Bienvenue à Roland-Garros, c'est là où on bat la planète tennis, dans le cœur en tout cas de ceux qui aiment ce sport. Alors je vais vous parler d'un événement majeur pour l'histoire du tennis, un événement majeur pour Vavola, Tennis du futur, ça s'appelle Vavola PN Connect. C'est une première, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une innovation majeure, qui, on le pense, va changer l'histoire du tennis, c'est-à-dire qu'il y aura un avant, un après. J'ai coutume de dire que Vavola V, pour et par le tennis, notre métier, c'est de créer l'équipement, le matériel pour les joueurs, pour aujourd'hui et pour demain bien sûr. Le défi de l'innovation dans le tennis, on en parle régulièrement, c'est un sport basé sur des sensations. Quand on commence à toucher quelque chose, c'est compliqué. Ces sensations, c'est le cœur du jeu, connaître son jeu, analyser son jeu, améliorer sa performance, ce sont les objectifs de la plupart des joueurs. Le tennis du futur, c'est disposer d'informations, pouvoir les analyser, les partager. La Vavola Plain Connect, c'est la première raquette communiquante. C'est la première raquette qui va permettre de disposer d'informations sur son jeu, pour améliorer son jeu. Pour cette démonstration, nous allons avoir 4 joueurs professionnels parmi les meilleurs au monde. Les deux tenants du titre de Roland Garros 2011, Rafa Nadal, Nali, numéro 1 français, joué de sanga, et Kim Schuster, ce qui est là spécialement pour nous aujourd'hui. Vavola Plain Connect, c'est pour tous les amoureux du tennis, ce n'est pas uniquement pour les professionnels, c'est aussi pour les joueurs de club ou pour les débutants. Alors, comment ça fonctionne ? La technologie, elle est embarquée dans la raquette, dans le manche, qui enregistre ce qui se passe à l'impact de la balle pendant le jeu. Vavola Plain Connect va restituer ces informations via une connexion sans fil, sur du téléphone mobile, des tablettes ou des ordinateurs. Voilà une raquette de tennis. Et dedans, il y a Plain Connect, mais ça ressemble, comme je vous le disais, à une raquette de tennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !